J'entre armé de mon épée même dans la synagogue, car un serment j'ai fait. Je ne déposerai pas mon arme tant que je ne détruise la mécréante couronne d'Espagne. Elle est totalement humiliée. Kachem me donne aide et me renforce. Shalom les coulames, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un personnage particulier. Un rabbin, mais pas un rabbin ordinaire non, un rabbin pirate. Oui alors effectivement, vu sous cet angle, on pourrait croire à un oxymore. Mais l'histoire n'est pas aussi simple. Samuel Palach est né en 1550 à Fès au Maroc. Issu d'une famille venue d'Espagne, il est le fils de Yitzhak Palach, rabbin officiant à Cordoue jusqu'à sa fuite au Maroc après la reconquista et la promulgation du décret de l'Alhambra en 1492. Il vit alors dans le Mélach, le ghetto juif de Fès à proximité du palais. Il grandit dans une atmosphère religieuse avec son frère Joseph et son père qui sera son enseignant durant ses premières années. Palach connaît plusieurs langues qui lui seront très utiles pour ses futures aventures. Il parle l'espagnol, l'arabe ainsi que le portugais et il apprend évidemment l'hébreu et le chaldéen à l'école. Descendant d'une lignée rabbinique, il recevra lui-même son ordination. C'est à la suite de leur installation dans le Mélard de Tétouane que Samuel et Joseph débutent leur carrière de corsaire. Malgré la fermeture du ghetto durant la nuit, les deux frères arrivaient à se glisser à l'extérieur et à vendre leurs marchandises en Espagne. Et ceci en dépit de l'interdiction à tout juif de s'y rendre. C'est cette chutzpah qui leur permit de devenir les envoyés personnels du sultan du Maroc dès 1602. Ils furent de ce fait envoyés à Lisbonne dans le but de troquer de la cire d'abeille contre des bijoux. Mais le rendez-vous ne se passa pas comme prévu car on soupçonna les deux frères de vouloir retourner leur co-religionnaire devenu catholique, les marraines. Mais Samuel annonça son désir de s'installer en Espagne. Et il fut finalement reçu par le roi après deux ans de tentatives restées jusqu'alors infructueuses. Et même si ce dernier avait certains doutes sur les intentions de Palache, il accepta sa requête car le corsaire lui affirma son désir de se convertir au catholicisme. Désir qui apparaît en réalité comme une simple fumisterie. Finalement, les Palaches seront obligés de se réfugier chez l'ambassadeur de France à Madrid car ils sont poursuivis par l'inquisition. Certainement à cause de leur mépris pour la monarchie espagnole. Les sentiments de vengeance des Palaches étaient en fait connus de tous. Un an après sa fuite d'Espagne, en 1608, Samuel Palache se trouve à Amsterdam pour une négociation avec le prince Maurice de Nassau dans le but que celui-ci établisse une alliance avec le roi du Maroc contre l'Espagne. L'Espagne catholique considérant alors les calvinistes hollandais et le Maroc musulman comme des hérétiques. Le prince de Hollande approuva l'idée. Mais Samuel Palache retourna au Maroc où le sultan l'accepta aussi. Notre corsaire était déjà connu en Hollande où il partit s'installer dès 1591 suite à l'annonce du roi sur sa volonté d'accueillir les juifs dans le royaume. A Middelbourg, une demande officielle fut faite par Palache et reçut l'approbation des magistrats. Mais ce ne fut pas le même son de cloche du côté du clergé calviniste. Il réessaya alors à Amsterdam, mais il fit face aux protestations du clergé protestant local. Les juifs seront finalement acceptés, mais à la condition de rester silencieux sur leur culte. Il leur était formellement interdit d'être juif de manière visible. Cette condition provoqua des situations particulières comme ce fut le cas lors du premier quipour organisé dans la maison même de Samuel Palache. Lorsque le voisinage entendit parler en espagnol, ils crurent à un regroupement secret de catholiques. Ce jour de grand pardon tombant cette année-là un dimanche. La police arrive sur les lieux et les fidèles tentent de s'enfuir. 16 personnes seront arrêtées et malgré la tentative d'explication, la cérémonie fut stoppée. C'est le responsable de la communauté, Jacob Triadot, connaissant quelque peu le latin, qui a réussi à faire comprendre à la police qu'il n'avait rien à voir avec l'église catholique. La communauté d'Amsterdam se développa alors sous l'impulsion de Samuel Palache et la venue de jeunes migrants juifs de la péninsule ibérique, envoyés par leurs parents, des marraines, convertis au catholicisme restés en Espagne. Samuel, quant à lui, vivait entre la Hollande et le Maroc. Il effectuait des allers-retours afin de mener à bien ses entreprises commerciales. Nous sommes en décembre 1610 lorsque la Hollande et le Maroc signent le traité de libre-échange. Celui-ci sera paraffé par Samuel Palache qui recevra de la part du sultan le monopole du commerce avec la Hollande. A la suite de cet accord, le diplomate juif propose alors une alliance de circonstances avec le prince. Il demande à celui-ci de le fournir en bateau et arc-busier dans l'intention d'attaquer les navires espagnols. Tout ça en échange de pourcentage sur les prises. Le prince accepte, mais il préfère rester discret pour ne pas mettre à mal la trêve établie avec l'Espagne quelques temps auparavant. Il demande tout de même à Palache de prendre avec lui des flibustiers de Hollande. Shmuel accepte et ceux-ci se joignent alors au corsaire barbaresque prenant part à l'expédition. Cette opération menée par tout ce petit monde sera consignée dans le testament du sultan Moulezidane. En 1612, la communauté Beth Yaakov fonde la première synagogue du nom de Neve Shalom à Amsterdam. Le rabbin Palache, appelé Don Samuel par les Hollandais, en devint alors le président. Le travail principal de Palache reste le commerce entre la Hollande et le Maroc. Il vend au corsaire des armes en échange de leur prise issue essentiellement des navires espagnols. Palache a alors 60 ans lorsqu'il est mandaté par le prince Maurice dans le but de capturer le plus de navires espagnols, sous couvert d'espionnage pour le compte du sultan. Il est évident que la légende d'un pirate juif traître, agent double puis triple, voit le jour dans le but de cacher les véritables intentions des puissants. Palache servit d'homme de paille pour une guerre qui ne disait pas son nom. Mais il est clair qu'il en tirait un véritable profit dans son combat contre l'Espagne. Le sultan Zidane s'alignera effectivement à la Hollande et délivrera donc un ordre de mission à Palache pour faire... La guerre à l'Espagne lui causait le maximum de pères. Le rabbin pirate prit soin de demander un sauf conduit à l'Angleterre et s'embarqua à la tête d'une flotte composée des trois plus grands ennemis de l'Espagne, des Juifs, des Mors et des Hollandais. Samuel Palache ne partait jamais sans son cuisinier personnel. En tant que rabbin observant de la loi juive, il se devait de manger kachère. Et c'est lors de cette expédition qu'il fit aussi construire des synagogues dans ses navires. Un phénix fut gravé sur la proue de son navire, représentant par là l'ensemble de la foi du peuple d'Israël qui ne pourra jamais être détruite. A l'automne 1614, lors d'une de ses expéditions, Samuel est pris dans une tempête, ce qui le força à faire escale à Plymouth, en Angleterre. D'autres parlent d'une maladie qui obligea les pirates à accoster. Quoi qu'il en soit, le capitaine Palache fut arrêté après une fausse dénonciation de l'ambassadeur d'Espagne, le comte Gondomar. Samuel Palache serait un chrétien converti au judaïsme. Il est coupable de piraterie, de pillage et d'outrage en mer contre les serviteurs de sa majesté. Il est en outre coupable d'avoir relié le Christ, notre sauveur, pour devenir juif. Après quoi, il s'est illustré comme corsaire aux côtés des morts et a capturé deux navires du royaume. Palache est arrêté le 20 novembre et Gondomar exige sa pendaison. Le prince Maurice interviendra, argant que Samuel n'a fait que se conformer aux ordres du roi de Barbary. Notre corsaire est assigné à résidence jusqu'à son procès, durant lequel il se défendra seul. L'ambassadeur hollandais, Noël de Caron, viendra témoigner de la judaïté de Palache, connu de tous depuis toujours et de son allégeance au roi de Barbary, ajoutant que même s'il méritait d'être traité comme un chien, les accords internationaux devaient être respectés. Comme tout corsaire travaillant pour un état souverain, Palache n'était donc pas hors la loi, mais était considéré comme un soldat d'un état. Selon de Caron, il devait être relaxé. Le 20 mars 1615, le corsaire rentre finalement à Amsterdam où il est accueilli en héros, ayant pris soin de s'attaquer à un navire espagnol sur le chemin du retour. Après toute cette affaire, Samuel passera un accord avec le même dénommé Gondomar. Palache propose alors ses services d'espions pour le compte de l'Espagne, moyennant 200 escudos par mois. En contrepartie, il devait donner des informations sur l'entente entre la Hollande, le Maroc et l'Angleterre. Le roi Philippe signa l'accord malgré ses doutes au sujet du corsaire. Et celui-ci ne donna en réalité jamais d'informations attendues, si ce n'est quelques-unes sans intérêt. Le souverain, pour cacher son échec et l'extorsion évidente dont il fut victime, confia un jour au duc de Médina qu'il avait toujours su que Palache était un agent double. Alors on aura compris d'où proviennent les rumeurs de traîtrise. Soit pour ne pas avouer s'être fait avoir, soit pour cacher leurs implications, les grands de ce monde préféraient accuser Palache d'être un agent double. Ou des fois même triple selon les affaires. Ceci dit, la réalité était tout autre. En dehors de la volonté évidente qu'avait Palache de nuire à l'Espagne et à l'Inquisition, des historiens pensent que le but de l'accord serait sa volonté de récupérer une bibliothèque de livres volés par l'Espagne au sultan du Maroc. Mais toute cette affaire ne donna pas de résultat, car le rabbin pirate tomba malade après la signature de cet accord. Ce sera le dernier fait d'arme de Samuel Palache et sa dernière tentative de nuisance à l'Espagne. Il mourut dans la nuit du 17 Shvat 5376, ce qui correspond au 6 février 1616. On lui donna un enterrement royal, avec un cortège accompagné de 6 chevaux vêtus de noir. Le prince Maurice suivit le cortège en hommage au rabbin Palache, ainsi que toute la communauté d'Amsterdam. Descartes, le nouvel ambassadeur de France à Madrid, affirmera que les Palaches ne cessent de jouer sur tous les tableaux en fonction des profits escomptés. Comme le souligne l'auteur du livre « Les pirates juifs des Caraïbes », sur lequel est basé en grande partie cet épisode, Descartes n'avait pas vraiment tort, sauf sur un point. Le véritable but de Shmuel n'était pas un profit personnel immédiat, mais plutôt et surtout les bénéfices, la liberté et la stabilité que le peuple juif aurait pu en tirer à long terme. Son cercueil fut ensuite déposé sur une péniche, jusqu'au nouveau cimetière juif d'Uderkerk. Samuel Palache fait partie de ces personnages haut en couleur, voguants entre deux mondes, n'ayant pour seul but que le bien-être de son peuple. Diplomate, considéré comme un pirate hors-la-loi pour certains, corsaire pour le comte d'un État, espion pour les uns ou agent double pour les autres, Samuel Palache avait pour seul l'être-motive le bien-être et la sauvegarde de son peuple en exil. Bien évidemment, une revanche à prendre face à l'Inquisition espagnole, l'Espagne à qui il a mené en réalité tout au long de sa vie une guerre sans concession, tentant par plusieurs moyens de déstabiliser la couronne. Samuel fut à la base de la création de la première communauté juive en Hollande et permis l'installation de nombreux juifs venus d'Espagne. Il ouvrit ainsi la voie à beaucoup de jeunes aventuriers pour lesquels il était un modèle. Cet épisode s'arrête ici, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de l'histoire du monde juif, Coltouve. Sous-titrage Société Radio-Canada